Chers amis bonjour et encore une fois nous sommes dans la semaine qui précède le 15 août et nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 août et aujourd'hui nous sommes toujours dans le livre d'Ézéchiel et aujourd'hui encore une fois sur les ondes de radio arc-en-ciel j'essaierai de vous proposer de nouveaux axes de lecture et puis d'apprendre aussi, d'apprendre qui était Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait à travers ce que nous propose la liturgie d'aujourd'hui dans ce douzième chapitre de son livre. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, le Seigneur parle à Ézéchiel comme parle à un homme, fils d'homme Tu habites au milieu d'une engeance de rebelles, ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas C'est une engeance de rebelles. Déjà nous pouvons nous voir aussi dans cette population, on connaît ce qu'il est bon de faire mais on ne l'applique pas On connaît que nos gestes peuvent être déplacés par rapport aux personnes autour de nous, nos paroles peuvent être déplacées mais non on fait comme si ce n'était rien Et nos oreilles écoutent les plaintes, les cris des personnes qui sont dans des difficultés et nous on passe à côté sans écouter Le Seigneur poursuit Toi fils d'homme, prépare toi un sac d'exilés Sous leurs yeux, pars en plein jour comme un exilé Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu Peut-être verront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles Petite pause, alors quelquefois il vaut mieux justement montrer aux autres qu'on ne dépend pas des autres, qu'on n'a pas besoin de ressembler à eux parce qu'ils sont un petit peu dans la destruction Et du coup, il ne faut pas avoir honte à leur montrer que tu ne fais pas partie de ces personnes qui sont en train de se détruire, qui ont tourné le dos au Seigneur et qui sont comme on dit une engeance de rebelles On continue Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilés en plein jour sur leurs yeux Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux comme s'en vont les exilés Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur son épaule et tu le sortiras dans l'obscurité Alors le fils d'homme a préparé son sac en plein jour Mais il va partir parce qu'il est sûr qu'il ne veut pas passer la nuit au milieu de ces personnes comme ça Et c'est pour ça que le Seigneur lui demande de sortir le soir Parce que le soir, c'est pour aller vers un autre jour, c'est pour aller vers la lumière Et sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur C'est-à-dire, s'ils n'ont pas envie qu'ils sortent, qu'ils rejoignent la paix de Dieu Il faudra coûte que coûte, il faut faire un trou dans le mur, qu'importe On regarde plus d'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe là, il s'en va là, il s'en va, il quitte Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule et tu le sortiras dans l'obscurité Tu voilera ton visage, tu ne verras plus le pays Parce que même le pays, c'est une terre d'abomination Je fais de toi un signe pour la maison d'Israël Point, fermez les guillemets dans la lecture et puis pause pour nous Donc les personnes qui prennent des décisions de quitter un univers où il y a la violence Un univers où il y a la violence conjugale, la violence sur les enfants Le papa qui veut violer, qui veut voler, qui veut taper avec l'aide du diable de l'alcool C'est un message d'espérance, d'espoir que Dieu te parle en ton coeur, te dit Non, il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter Et toi, tu n'as pas envie parce que tu as peur Mais Dieu veut surpasser tes peurs On continue Je fis, c'est Ezekiel qui parle maintenant Je fis ce qui m'avait été ordonné En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé Puis le soir, je fis un trou dans le mur A la main, je sortis mon sac dans l'obscurité Et sous leurs yeux, je le chargeai sur mon épaule Et que se passe-t-il au matin ? La parole du Seigneur me fut adressée Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engence de repères T'as bien demandé, qu'est-ce que tu fais là ? Réponds Ainsi parle le Seigneur Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem Et toute la maison d'Israël qui s'y trouve Tu diras Je suis pour vous un signe ce que j'ai fait C'est cela même qui leur sera fait Et le Seigneur donne l'explication Ils partiront en exil En captivité Le prince qui est au milieu d'eux Chargera son sac sur son épaule Il sortira dans l'obscurité On percera le mur pour le faire sortir Il voilera son visage Si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays Donc, Ézéchiel, il a fait Avec consentement, avec l'écoute du Seigneur Ce que bientôt le prince de Jérusalem va faire Alors, pour découvrir ça Je vous donne rendez-vous la prochaine fois Mais juste pour vous dire que Le Seigneur ne nous laisse pas tomber Quelquefois, on devient ridicule devant les autres Eh, le gars il est fou Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il est fou, mais Il est fou de partir Il est fou de quitter sa maison Il est fou de quitter son travail Mais si le Seigneur l'appelle autrement Qu'il fasse la volonté du Seigneur Que ta volonté soit faite sur la terre comme celle Et à travers moi Le Seigneur fait que je sois un instrument de paix Un bâtisseur d'amour Mais quelquefois, quand le Seigneur choisit un autre Quelque de notre famille Pour devenir ce Cet artisan de paix Eh bien là, on est un petit peu gêné On a peur Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est parce que toi tu as refusé La mission qui t'a été confiée Eh bien, laisse-le Toi tu as refusé Tu veux l'empêcher aussi ? Donc voilà Accueillons toutes les volontés du Seigneur Comme une grâce Chaque jour Et nous pouvons imaginer toute cette journée Quelle grâce le Seigneur Quel changement le Seigneur me propose aujourd'hui Quel changement pour le salut le Seigneur me propose Allez, réfléchissons Et nous nous rendons rendez-vous demain Bye bye Cette belle dame est la mère de Dieu Vive Marie À Nazareth En Galilée Agrandie une fille immaculée Un jour l'ange du Père Va lui annoncer Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Où la mère de tous les vivants Le ciel de Dieu s'est ouvert Une belle dame est montée dans les cieux Vive Marie Cette plus belle dame est la mère de Dieu Vive Marie Qu'en moi sois faite ta volonté Oui, voici ta servante, mon bien-aimé Louange à notre Père Moussa préféré Méni sois-tu Marie Méni sois-tu Oui, voici ta volonté de vie Oui, voici ta volonté de vie L'amour de Dieu Oui, voici ta volonté de vie La mort de Dieu Vive Marie Élisabeth Méni sois faite dans la Judée Vois ta cousine Vois ta cousine Viens te visiter Méni sois faite dans la Judée Une belle dame est montée dans les cieux Vive Marie Cette belle dame est la mère de Dieu Vive Marie Vive Marie Une belle dame est montée dans les cieux Vive Marie Cette belle dame est la mère de Dieu Vive Marie 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 Sous-titrage FR ?